Bienvenue, femmes enceintes, chétiques et chœurs sensibles, la sortie est jusqu'à droite. Quant aux autres, ils auront le rare privilège d'admirer les performances extraordinaires des artistes les plus convoités du monde. Dimanche après-midi, il y avait de l'ambiance à l'espace culturel. En effet, la compagnie Pourrir, invitée dans le cadre du monde théâtre par la maison de l'enfance, a enchanté les 280 personnes présentes avec son spectacle Mélodie Foraine. Ah la vie de Forain, je bouge, ça vous fait rêver ? Ouais, moi aussi ça me faisait rêver. Avant, j'habitais dans la montagne, je travaillais dans un restaurant, enfin, il y avait des cachets, des tables, des bûcherons, qui faisaient des réflexions, j'entendais bien sur les fesses. Et un jour, pour la fête du village, il est arrivé, un cirque, on avait un de ses travails, on a dû tout sortir, les tables, les chers, les fesses, les fesses, et puis il est entré. Tout le monde s'est eu. Cette compagnie était déjà présente à Romba l'an dernier. Vous aviez pu découvrir Don Quichotte. Créée depuis 15 ans, cette compagnie tourne de village en village et propose à chaque endroit des spectacles différents. Mélodie Foraine est jouée par les acteurs depuis 1995. C'est l'histoire de Mario et Gigi. Un couple de Forains qui s'aiment mais qui n'arrivent plus à se le dire. Mario, ça fait combien de temps que tu m'as fait embrasser la main ? Mario, on reçoit la main. Mais qu'est-ce qu'il a à vendre ? Quel horloge que j'ai fait ! Merci ! Où elle était ? Magie ! Ça va, je l'ai fait. Il t'énerve pas, Mario ! Je t'énerve pas parce que maintenant, il y a eu mal en muscle de main ici. Il sèche la quatrième dans son cerveau, on n'est pas prêts de la voir. La réalité a cassé les rêves de nos deux héros. Gigi est femme foraine au foyer. Elle rêvait de gloire, de paillettes et voulait des enfants. Mario, forain jusqu'au bout des ongles, lanceur de couteaux, manieur de fouet, jongleur, charmeur, excède Gigi par son côté macho. Pourtant, il va bien falloir remédier à la situation. Comment vont-ils y parvenir ? C'est toute l'histoire de Mélodie Fouraine. Même le public participe. Un spectacle étonnant, à la fois drôle et émouvant. Mesdames et messieurs, je suis un véritable expert. Ça fait 15 ans que je fais ça, je ne me suis jamais blessé. Son grand-père a avalé le feu, son père le crachait, et sa mère, sa mère, eh bien, il l'avait au-derrié ! Et là ! Applaudissements Allons ! Non ! Hé ! Hé ! Allons ! Hé ! Vas-y ! Vas-y toi ! Non toi ! Toi ! C'est bon ! Je vais pas la vaisselle ! Et que ce soit propre ! Ça c'est pas Léopane hein !